Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto avec la petite palette de chez NYX voilà celle qui est là, je vais juste utiliser en fait une couleur, cette couleur orange avec d'autres petits fards que j'ai qui sont là et qui doivent être aussi sur la palette je pense donc je vais commencer tout de suite en fait avec simplement, alors j'ai déjà posé ma base de chez Urban Decay donc je prends ce fard qui est là, il est vraiment très orangé et donc je le prends et je vais la poser vraiment sur toute la paupière mobile en fait la paupière en fait, vous voyez, les couleurs s'appuient vraiment très bien elles sont bien pigmentées voilà, vous voyez c'est tout simple après j'utilise, j'ai utilisé un petit peu de ce beige irisé, c'est le Sahara, c'est la couleur numéro 18 de chez NYX et donc je vais l'appliquer en fait sur ma touche lumière hop, je me prends un petit coton pour vérifier si les pinceaux sont bien propres mais après moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un peu de cette couleur de Make Up For Ever parce que je ne veux pas, je n'aime pas en fait quand c'est trop 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 irisé j'aime bien quand même, en touche lumière, j'aime pas quand il y a trop de ensuite j'ai pris cette couleur qui est là, c'est la couleur orange haute, haute orange, c'est la couleur numéro 97 et donc je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Péguissage et le numéro 106 et c'est une couleur qui est pailletée, qui est bien pailletée et donc je vais la rajouter en plus en touche lumière enfin sur la paupière mobile pardon donc ça peut être un maquillage de soirée après vous pouvez aussi rajouter des faux cils et en fait je remonte un petit peu la couleur j'aime beaucoup le orange en fait pour en automne, je trouve que c'est joli avec du marron, du noir c'est une jolie couleur il faut bien faire attention à bien en mettre aussi ensuite j'ai pris cette couleur qui est là, c'est un almond voilà, c'est un ocre et je vais la prendre avec un pinceau de chez ELF ELF alors ne me demandez pas c'est un pinceau fluffy un petit peu et donc je vais prendre ma petite couleur et je vais l'appliquer sur le creux de la paupière et puis je remonte un petit peu la matière tout simplement vous voyez comme elles se... c'est vraiment des couleurs qui s'appliquent vraiment et qui tiennent bien tout simplement et je vais prendre donc un pinceau fluffy de chez Sephora et je vais estomper les couleurs tout simplement voilà j'aime bien en fait les étirer aussi c'était pas du tout le maquillage que je voulais faire au début mais bon j'ai pas arrêté d'interranger les enfants devaient aller manger avec des copains la pizzeria et puis la pizzeria était fermée donc du coup ils ont atterri à la maison j'ai pris un petit peu de ce beige encore et puis donc je vais estomper en fait les couleurs et puis en rajouter s'il faut et je mélange bien en fait le tout c'est un petit tuto qui est vraiment hyper facile à faire franchement il n'y a rien d'extraordinaire à faire ce maquillage ce que j'ai fait moi c'est qu'après j'ai rajouté j'ai rajouté un tout petit peu de noir d'ailleurs bon c'est pas grave mais c'est pas ce noir que j'ai rajouté bon c'est pas grave et je vais juste en mettre un tout petit peu en fait sur le creux de la paupière et je vais le mélanger avec cette couleur j'avais commencé en fait quand j'ai passé mes commandes chez NYX j'avais commencé à acheter plein de petits fards comme ça c'était parce que c'est vraiment des fards qui ne coûtent pas cher du tout et les rouges à lèvres aussi, les gloss c'est vraiment puis vraiment la qualité est vraiment bien et puis après je me suis dit mais je suis bête quand j'ai vu le prix de la palette je ne m'avais plus à combien elle est mais c'était en dollar donc c'est toujours en dollar d'ailleurs donc j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et du coup j'ai acheté la palette et j'ai arrêté d'acheter les petits fards comme ça voilà donc je rajoute un petit peu d'orange et je remonte la matière je vais prendre un peu de noir de chez Make Up For Ever que j'ai placé en fait en ras de cils voilà j'en ai profité aussi parce que j'ai pu mettre mon petit ensemble jaune que j'avais acheté je vous montre voilà donc avec ma petite robe que j'avais acheté pour le mariage et puis que je n'ai pas pu mettre en fait parce qu'il faisait tellement froid donc aujourd'hui il fait beau donc j'en profite pour sortir ma robe sinon j'aurais pas du tout sinon j'aurais dû attendre l'année prochaine pour pouvoir la mettre voilà j'avais trop les boules de ne pas pouvoir de ne pas m'en être servie voilà donc j'ai mélangé en fait un petit peu toutes les couleurs le marron le beige le noir j'ai mis un peu de noir voilà donc ça fait un petit maquillage assez sympa je vais peut-être rajouter simplement un peu de noir pour bien en fait hop voilà pour bien faire de l'autre côté aussi un petit peu un peu plus je vais l'étirer hop et puis je vais rajouter simplement de l'ocre donc cette petite couleur qui est là qui est très jolie elle est irisée c'est un joli art une jolie couleur puis à travailler c'est comme vous voyez c'est le top j'en mets sous la paupière ça se travaille très très bien il n'y a rien à dire c'est dépigmenté moi je trouve que ce sont de très très bons produits j'aime beaucoup beaucoup NYX voilà donc juste un petit coup de un petit coup de celui-là puis quand on a les yeux verts en fait ces couleurs ça fait vraiment mais vraiment ressortir les yeux quoi hop voilà c'est vraiment très sympa moi j'ai voulu remonter le maquillage c'est assez haut je vais juste maintenant appliquer en fait le crayon eyeliner je vais par contre je vais juste mettre du crayon noir dans la muqueuse parce que sinon c'est pas très joli je suis obligée d'y aller en plusieurs fois parce que comme j'ai toujours mon œil qui coule voilà et puis j'en mets vraiment j'essaie d'en mettre vraiment en ras de cils parce que c'est pareil j'aime bien quand voilà donc maintenant je vais passer à mon eyeliner et à mon mascara et puis je reviens je reviens voir juste après à tout de suite bisous voilà j'en ai fini avec mon petit maquillage je vais juste placer en fait cette petite touche de discerrant en fait c'est ça va rester ça va juste donner en fait une petite couleur irisé au maquillage voilà ça va pas donner de de couleur en fait au je pense que c'est juste un highlighter c'est un fard à jour c'est un fard à jour mais franchement on le voit vraiment pas donc on voit juste un peu de la couleur irisé mais mais bon ça va rien ça va pas changer la face du monde voilà donc par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai pris ce petit cette petite couleur de chez de chez NYX c'est un blush crème c'est le Diva la couleur Diva avec un binceau de chez Sephora et je vais en passer en fait hop un petit peu simplement sur les joues voilà c'est une couleur qui est très jolie faut pas trop en mettre parce qu'elles sont bien pigmentées mais ça s'estompe quand même assez bien puis si vous en rajoutez peut-être un petit peu trop vous pouvez toujours ajouter par derrière pour moi j'en avec par exemple ce petit de chez ELF pour pouvoir estomper un peu ce petit kabuki de chez ELF qui est super franchement je vous le conseille il est pas très cher je crois qu'il est à 4 ou 5 euros mais il est très très doux et moi je comparerais à celui de chez Make Up For Ever le kabuki de chez Make Up For Ever qui est qui est à 30 euros pas loin je crois et celui-là vraiment il est vraiment très doux il est il est super il est doux il perd pas ses poils et il a une bonne tenue parce que je l'ai pas maintenant bientôt depuis un an donc voilà donc voilà j'en ai si j'ai je vais juste mettre en fait quelque chose de naturel toujours de chez NYX c'est un gloss transparent mais qui est un petit peu pailleté ça s'appelle Shunihais pour l'instant je sais pas encore ce que je vais mettre mais bon je voudrais pas trop charger j'aime bien en fait enfin j'ai pas envie de trop charger donc je vais juste mettre quelque chose d'assez naturel au niveau des lèvres voilà donc je trouve voilà donc j'espère que ce petit maquillage vous plaira il est assez simple à faire donc y'a pas de problème et puis avec des fards de chez NYX qui sont très jolis bien pigmentés par contre juste une chose c'est que le crayon et les nerfs j'ai pris celui de chez Make Up For Ever comme je fais d'habitude je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt passez une bonne journée